Générique ... Donc, des défis partout dans le monde. Et vous, docteur Moussa, vous venez justement de préciser ce lien entre la production, certainement, mais aussi du développement économique. Encore une fois, quels seraient vos conseils pour une production, pour que le producteur, justement, puisse travailler dans un climat qui favorise le développement, qui favorise la réussite ? Quels seront peut-être vos conseils ? Moi, je pense qu'il y a deux facteurs-là qui sont très, très importants. Certainement, ça serait l'élévation des ressources humaines, de donner la technologie à les ressources humaines. Et ça, ça sera... Ça va prendre place quand on va développer le système d'éducation. Et le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là pour développer l'éducation. L'autre facteur qui est très, très important, c'est la bureaucratie. Et moi, je pense aussi que le gouvernement, maintenant, et je veux vous dire, pour registrer, si vous avez une propriété, maintenant, le ministre de la Justice a fait un processus pour, si vous voulez, registrer votre maison ou quelque chose comme ça, ou peut-être un immeuble ou un magasin. C'est très facile. Ça prend un mois maintenant. Alors ça, c'est très, très important. De faciliter, justement ? De faciliter dans le système judiciaire, oui. C'est très, très important. Et moi, je pense que le gouvernement donne beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là. Ça, c'est très, très... Parce que si j'ai un cas qui va rester 15 ou 10 ans dans les cours, je ne vais pas venir ici. Alors, moi, je pense que le processus de la justice va prendre la priorité. Et aussi, de l'autre côté, on a la bureaucratie. Et maintenant, comme vous voyez, je vais vous donner un exemple pour... Comment on a éliminé la bureaucratie ? La zone franche de la Suez-Canal, on a beaucoup de projets là-bas, des investisseurs. Alors, certainement, il y a là-bas un comité qui est éliminé toutes les difficultés que peut-être un investisseur va avoir. Mais ça, c'est très, très important. Alors, c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets dans la zone de la canale du Suez. Et ce serait dans le domaine du transit et pour l'exportation aussi. des produits peut-être de l'Asie et peut-être de Japon et de ce pays-là et des Indes pour l'Europe en transit ici, chez nous, en Égypte. Alors, ça, c'est très, très important. Et moi, je pense que ce projet marche très, très bien. De l'autre côté aussi, on a les facilités dans le domaine de transportation. Ça, c'est très, très important. Et comme vous avez dit au début, on avait le projet de canal du Suez. On a les ruelles maintenant. On a beaucoup de projets dans ce domaine-là pour donner des facilités pour les investisseurs pour transporter leurs produits. Ça, c'est très, très important. Très bien. Tout d'abord, il y a cet intérêt à coordonner à la bonification des terrains agricoles, y compris dans le Sinaï. Certainement, il y a les projets de pisciculture, certainement, qui ont été lancés. Et vous avez parlé ici de l'importance de l'éducation, de l'enseignement. Là, on revient à ce point crucial, à savoir la formation, que ce soit la formation de technicien ou la formation initiale, c'est-à-dire la formation des jeunes pour qu'ils puissent assumer la responsabilité de l'avenir, si vous voulez bien. Aujourd'hui, dans ce contexte, on a trouvé aussi que de nombreuses écoles techniques pour l'enseignement technique ont été lancées et qui étaient liées parfois à certaines usines ou grandes entreprises, justement, pour qu'elles puissent former les jeunes qui devraient intégrer ce travail plus tard. Moi, je pense, ça, c'est un point très, très important, parce que moi, je pense au passé, beaucoup de jeunes, on n'a pas, on n'a pas, l'État n'a pas encouragé les jeunes pour entrer dans le domaine technique. D'accord. Et ça, ça a causé... Qu'il reste encore beaucoup à faire, vous voulez dire. Et ça, ça a causé un grand problème, alors, maintenant. Mais comme vous avez dit, maintenant, les écoles techniques qu'on a ouvert, et aussi, c'est très important de donner un pouvoir pour ces jeunes-là qu'on va avoir une position au futur. Si on va finir l'éducation technique, on va avoir l'habilité d'avoir un travail après qu'on finit l'éducation. Ça, c'est très, très important. Et aussi, on doit leur donner un salaire qui est peut-être bien pour encourager ces jeunes-là de travailler dans ce domaine-là. Ça, c'est très, très important. Très bien. Parmi les domaines ou les secteurs les plus prometteurs, c'est le secteur de l'énergie, mais aussi de l'énergie renouvelable. Oui. Donc, on parle du plan de développement économique ou du développement durable de l'Égypte 2030. Donc, tout un projet. On parle de nouvelles villes dites vertes, ou villes intelligentes aussi. Il y a les deux. D'où, justement, cet intérêt très particulier accordé à ce secteur, à ce domaine, et à la formation de jeunes pour intégrer ce domaine, ainsi que les facilités qui leur sont présentées pour les encourager, justement, à travailler. Et là, dans ce contexte, je rappelle que la COP27 a tenu le mois en novembre dernier, à Charmé-Sheikh, a été une occasion pour passer en revue les projets qui ont un revenu important dans les secteurs de l'énergie nouvelle et renouvelable et la sécurité alimentaire. Donc, encore une fois, ça reste un point assez important. – Moi, je veux ajouter ce que vous avez dit maintenant, un point très important dans le domaine de l'énergie. L'État a fait beaucoup de progrès dans le domaine pétrolier et spécifiquement dans le domaine de gaz. Et ça, maintenant, ça va donner pour nous un pouvoir parce que certainement, comme vous savez, il y a maintenant la guerre en Ukraine et certainement l'Europe souffert parce qu'on n'a pas beaucoup de gaz qui venait de la Russie maintenant. Alors, le Moyen-Orient aussi, ce serait peut-être une source très, très importante pour exporter le gaz pour l'Europe. Et nous sommes très près, peut-être, l'Égypte est très près de peut-être... – Je pense que déjà, il y a des accords pour... – Des projets, définitivement, oui. Il y a des accords. Et certainement, dans ce domaine, le domaine de gaz, on a encouragé beaucoup de compagnies internationales pour trouver ce gaz-là. Et peut-être que les États ont été très, très, très bien. C'était au journal depuis deux jours, là. – Très bien. Puisqu'on parle de la formation, qui est un point qui a été justement évoqué avant l'énergie, je rappelle que le programme de soutien à l'enseignement en technique et la formation professionnelle vise à améliorer certainement les opportunités d'emploi pour les jeunes. Il a aussi pour but de fournir des programmes qui répondent aux besoins du marché, de travail et à faire face au chômage des jeunes. Voici les détails. La ministre de la Coopération internationale, Rania Moshot, a indiqué que le programme de soutien à l'enseignement technique et la formation professionnelle vise à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes, à fournir des programmes qui répondent aux besoins du marché de travail et à faire face au chômage des jeunes. Cette étape a pour but également de lever le niveau de la formation professionnelle et de développer le programme scolaire, a affirmé Al-Moshot lors de son allocution prononcée à la cérémonie de clôture du programme de soutien à l'enseignement technique et la formation professionnelle avec un financement conjoint entre l'Egypte et l'Union européenne. La ministre de la Coopération internationale a indiqué que le gouvernement allemand soutenait l'Egypte dans le cadre de développement du marché de travail et les secteurs prioritaires comme l'enseignement et la santé. La COP 27, tenue le mois dernier à Sharmeshir, a été une occasion pour passer en revue les projets qui ont un revenu important dans les secteurs de l'énergie nouvelle et renouvelable et la sécurité alimentaire. Elle a affirmé que l'Etat égyptien avait accordé une grande importance à l'enseignement technique via l'adoption d'une stratégie de qualification des diplômés pour le marché de travail. Dans ce contexte lié à l'enseignement, à cet intérêt qui a été accordé dernièrement à la formation technique, la ministre de la Coopération internationale, Rania El-Marchot, a indiqué que le programme de soutien à l'enseignement technique et la formation professionnelle vise à améliorer les opportunités d'emploi pour les jeunes à fournir des programmes qui répondent, comme on vient de le dire, aux besoins du marché de travail et à faire face au chômage des jeunes. Quoi faire en fait pour avoir un système assez solide pour la formation technique des jeunes ? Certainement, il y a deux facteurs. On doit donner la technologie, pas seulement dans le domaine technique, dans le domaine de la direction, comment on va diriger ces projets-là. Ça, c'est très, très important. Comment on va vendre leurs produits ? Quels sont les produits ? On a une demande au marché. Tout ça, il y a des études pour avoir quels produits peut-être on va travailler dans ce domaine-là. De l'autre côté aussi, c'est le domaine financier. Certainement, au début, pour avoir un projet, peut-être, peut-être, beaucoup de jeunes, on n'a pas toutes les finances. Alors peut-être, et l'État, peut-être dans le fonds social, comme je vous l'ai dit maintenant, d'ont beaucoup des aides pour aider ces projets-là au début. Et si en Europe, comme je vous ai dit depuis deux minutes, là, ces projets-là, après, là, si on a une professionnelle, une direction professionnelle, on va être des projets très larges au futur. Ça, c'est très, très important. De l'autre côté, c'est le transfert de la technologie. Comment on va travailler professionnellement ? Ça, c'est très, très important. Très bien. Vous avez parlé des programmes, peut-être, du ministère de la solidarité sociale, qui visent à soutenir, encourager certaines tranches de la société. Il y a certainement les programmes qui visent la femme. Oui. La femme en général, mais aussi la femme de deux foyers qui assume la responsabilité de sa maison, de sa famille. Là, on parle des programmes qui ont été dessinés et des différentes initiatives à l'autonomisation de la femme égyptienne. Certainement, ça reste un élément primordial pour le développement de la société en général. Ça, c'est un point très, très important. Malheureusement, ici, avec notre, ici, au village, peut-être, les dames, on n'a pas beaucoup de chances pour travailler dans le domaine, peut-être, agriculteur ou domaine industriel. Alors, maintenant, on doit changer cette mentalité. Ça, c'est très, très important. Parce que la dame, maintenant, si elle reste à la maison et elle fiche rien, ça, c'est un moment, ça serait un problème pour, pas seulement la famille, pour le village, le total du village. Alors, on pourra, ici, on pourra exploiter les... peut-être les... comment on peut utiliser les femmes dans beaucoup de projets, peut-être dans le domaine de la nourriture. On peut certainement avoir beaucoup de domaines dans ce domaine de la nourriture. On peut utiliser les femmes dans ce domaine-là. Dans le domaine des vêtements. Peut-être, on pourra aussi... La production textile. Et de la textile, exactement. Très bien. J'aimerais là rappeler, parce que vous avez insisté sur ce point, l'importance, justement, du travail social, l'importance de soutenir les branches les plus défavorisées. Dans ce contexte-là, il faut rappeler qu'hier, seulement hier, le chef de l'État a inauguré la première conférence de l'Alliance nationale pour le travail social et le développement, donc qui joue aussi un rôle très important pour soutenir la société, pour travailler de pair avec le gouvernement, pour soutenir surtout les citoyens dans les villages lointains. Oui. Certainement, ça va prendre un peu de temps pour changer la mentalité de la famille au village. Ça va prendre un peu de temps. Mais certainement, si on a une stratégie, certainement, le média, peut-être beaucoup des domaines-là, peut aider pour changer la mentalité qui est en présent maintenant, pour donner une idée que ça sera une indication positive pour le village et pour la famille aussi, si la dame va travailler. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Moussa Patamem. Vous êtes un expert en économie. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce soir. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée. À toutes et à tous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada